bonjour tout le monde nous sommes aujourd'hui dans une partie de du programme de la troisième année secondaire la section espèce est dans cette partie on va continuer le chapitre 10 qui est à propos du réflexe et ce chapitre traite dans le document dans les documents 2 les notions concernant les éléments du réflexe miotatique à propos de ces éléments il faut connaître avant de commencer les idées qu'on a traité dans la vidéo précédente concernant premièrement l'idée ou bien la notion d'un réflexe ces réflexes qui sont des actions involontaires puis une définition très simple ce sont des réactions un ballon un volontaire rapide par réponse à un stimuleux ces réflexes possède un schéma général de communication qui débute dans un récepteur sensoriel est fini avant après passer dans un centre nerveux fini dans un organe affecteur qui qui fait la réponse au stimule on a étudié dans la vidéo précédente l'idée d'un réflexe très spécial qui tend à corriger la position du corps qu'on appelle la posture ce réflexe est relié très très fortement à l'activité des muscles antagonistes qui sont un muscle extenseur responsable de l'extension et un muscle fléchisseur responsable de la flexion veuillez à regarder la vidéo précédente si vous avez encore des difficultés dans cette dans ces notions l'expérience de sherrington nous a montré que c'est l'étirement du muscle qui aboutit dans ce cas à la contraction du muscle et qui est responsable de ce réflexe myotatique alors la définition sera c'est la contraction du muscle suite à son propre étirement et c'est l'étirement qu'on a étudié c'est un étirement par un coup sur sur l'extrémité du muscle c'est cette stimulation aboutit à l'étirement du muscle et c'est c'est ce qu'on appelle un étirement et cet étirement va aboutir à la contraction et puisque ce muscle est un muscle extenseur alors on a obtenu une extension de la jambe dans ce cas l'importance de ce réflexe réside dans des contractions des étirements qui aboutissent à des contractions très consécutives qui aboutissent à un maintien de de la posture une idée nous reste c'est que le récepteur responsable de du réflexe myotatique n'existe jamais à l'extérieur du muscle car c'est le muscle qui est étiré dans ce cas et alors le récepteur se trouve ou à l'intérieur du muscle quels sont les éléments responsables du réflexe myotatique on connaît déjà quelques-uns de ces de ces éléments l'organe infecteur qui est le muscle lui-même mais une partie du muscle qu'on verra les nerfs responsables de la transmission des messages nerveux qu'on verra encore dans des vidéos ultérieures mais il faut aujourd'hui connaître deux choses le centre nerveux responsable de ce réflexe et le récepteur sensoriel encore en relation alors ce sont les deux questions qu'on va étudier aujourd'hui quel est le centre nerveux de ce réflexe et quel est le récepteur sensible à l'étirement et qui se trouve évidemment ou à l'intérieur du muscle premièrement le centre nerveux l'expérience de sherington qui nous a montré que l'étirement du muscle va aboutir à sa contraction à une autre chose à nous clarifier c'est quoi ce chat qui est ce qui a subi l'étirement de son muscle est un chat spinal ou bien est un animal spinal c'est à dire l'animal spinal à la moelle épinière déconnectée ou bien sectionnée la moelle épinière sectionnée c'est à dire la moelle épinière est coupée elle est séparée de du reste de l'encéphale du reste du système nerveux central qui est l'encéphale l'encéphale et la moelle épinière consiste les centres nerveux les centres nerveux qui contiennent qui et qui contrôle que contiennent les centres nerveux et qui qui sont les contrôleurs des activités nerveuses mais dans ce cas si on a déconnecté la moelle épinière de l'encéphale on a seulement la moelle épinière qui est connectée ou bien qui est alors en relation avec les parties inférieures et comme ce chat qui a la moelle épinière sectionnée et qui a la moelle épinière déconnectée de l'encéphale comme il a encore fait ou bien capable de réaliser ce réflexe myotétique alors le centre nerveux responsable de ce réflexe est évidemment la moelle épinière et non pas tout ou toutes les autres parties du système nerveux central qui se trouve dans la crâne comme le cervelet le cerveau ou bien la moelle ou bien le bulbe rachidien alors le centre nerveux responsable de ce réflexe et la moelle épinière comme dans le cas du réflexe myotatique la moelle épinière est sectionnée du cerveau ou bien de l'encéphale comme on a dit déjà quel est le récepteur sensoriel responsable de sensibles ou bien sensibles à l'étirement dans le réflexe myotatique le récepteur sensoriel on a dit déjà qu'il n'est pas jamais à l'extérieur du muscle mais il se trouve à l'intérieur du muscle et c'est pourquoi qu'il faut faire une dissection pour observer ce récepteur qui s'appelle le fusion neuromusculaire qui est le récepteur sensible à l'étirement une capsule se trouve à l'intérieur du muscle et qui divise le muscle en deux parties des fibres à l'extérieur de la capsule et qui s'appelle les fibres musculaires extrafusoriales et les fibres musculaires qui se trouvent à l'intérieur de la capsule et qui s'appelle les fibres musculaires intrafusoriales une partie de ces fibres musculaires intrafusoriales consiste en un récepteur qui est sensible à l'étirement et qui est responsable du réflexe myotatique ce sont les fibres musculaires extrafusoriales et ce sont les fibres musculaires intrafusoriales qui sont responsables de ce réflexe alors lorsqu'on fait une stimulation du muscle par ce coup sec sur l'extrémité du muscle on obtient un étirement cet étirement comme indique ce cette animation montre un récepteur qu'on a déjà vu et qui s'appelle le fuseau neuromusculaire son étirement est responsable à donner un message nerveux sans city vers la moelle épinière qui est le centre de ce réflexe et pour là et pour et après cela il y a un récepteur il ya un message moteur qui va contracter le muscle et aboutir à la compte à au réflexe et aux mouvements nécessaires nous connaissons maintenant donc deux choses le centre nerveux de ce réflexe et la moelle épinière et le récepteur c'est un fuseau neuromusculaire dans cette petite animation ou bien ou bien une dans cette petite présentation maintenant on va montrer que le muscle qui est qui fait le réflexe et myotatique contient ces deux types de fibres musculaires il est en relation avec des fibres nerveuses une fibre sensitive et une fibre motrice les deux fibres sont responsables de la transmission des messages nerveux ces fibres sont évidemment reliés ou ces fibres sont reliés évidemment à la moelle épinière qui est le centre de ce réflexe et comme la moelle épinière qui est le centre de ce réflexe doit être relié à aux muscles pour quand pouvoir pour pouvoir contrôler ce réflexe alors nous posons la question suivante comment les fibres nerveuses impliquées dans le réflexe myotatique sont-elles reliées à la moelle épinière et ce qu'on va étudier dans dans la vidéo ultérieure merci à votre assistance et soyez avec nous dans la vidéo 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 ultérieure pour répondre à ces nouvelles questions merci beaucoup à votre patience merci à